Les parashas de l'année Où Moshe va s'adresser de manière assez énigmatique au peuple d'Israël De manière très poétique Le premier verset nous dit Moïse prend à témoin deux morceaux importants de la création du monde A savoir la terre et le ciel Il va demander à chacun d'entre eux de prêter attention à ses propos De prêter l'oreille Les cieux et la terre comme un écho en quelque sorte Aux fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour que nous venons de traverser Et je veux m'appuyer sur un magnifique commentaire du Rav Zevin Qui nous fait remarquer que nous trouvons dans chacune de ces deux fêtes Rosh Hashanah et Yom Kippour Les deux dimensions A la fois celle de la terre et celle des cieux Je m'explique Lorsque nous traversons la fête de Rosh Hashanah Nous nous rendons compte que cette fête est totalement consacrée à Akadosh Baruch Hu Notre objectif est de faire de Dieu un roi sur nous Nous faisons abstraction en ce jour de nos demandes personnelles Ce qui n'est pas le cas de tous les jours qui précèdent Rosh Hashanah Et ce qui n'est bien évidemment pas le cas des jours qui suivent Rosh Hashanah Où nous nous replongeons dans les slichotes et dans les prières Dans lesquelles nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes Il y a une pause qui est faite durant la fête de Rosh Hashanah Où le lien se fait exclusivement du bas vers le haut Nous avons donc les yeux littéralement tournés vers le ciel A Yom Kippour en revanche Eh bien nous cherchons à nous faire pardonner de nos fautes Et l'accent est mis plutôt sur l'aspect matériel Sur l'aspect on va dire plus terrestre Et donc il y a ici un lien et un écho qui est fait avec la dimension de la terre Je parlais de deux aspects pour chacune de ces deux fêtes Parce qu'à l'inverse Eh bien lorsque nous vivons la fête de Rosh Hashanah Nous nous rendons compte et c'est assez paradoxal Que durant cette fête il y a une obligation de manger De boire Et comme Nehemiah l'a rappelé Au moment où le peuple d'Israël a été amené à remonter sur sa terre Il y a aussi une injonction ce jour-là A se réjouir Se réjouir du lien que nous réussissons à créer avec Dieu Et du fait que si nous sommes dans de bonnes dispositions Eh bien nous nous en sortirons et nous passerons une très belle année A Yom Kippour en revanche nous nous abstenons de toute nourriture De toute boisson des rapports intimes Et nous allons jusqu'à ne pas porter de souliers en cuir Parce que eh bien durant cette journée nous sommes comparés à des anges Et donc qui dit des anges eh bien dit des créatures célestes Donc vous le voyez il y a une forme de complexité avec ces deux aspects Le ciel et la terre qui sont à la fois présents dans la fête de Rosh Hashanah Et dans celle de Yom Kippour Et le Rav Zewin y voit comme une sorte d'ascenseur L'ascenseur de Tichri Cet ascenseur qui m'invite à la fois à pouvoir m'élever depuis le sol vers les cieux Mais également à faire en sorte que Dieu puisse littéralement descendre sur nous Et que cet ascenseur puisse descendre du ciel vers la terre Afin que je puisse justement l'emprunter, monter dedans Et faire en sorte non pas de vivre exclusivement la tête dans le ciel Ou bien exclusivement les pieds enracinés sur terre Mais avec ce lien perpétuel entre les deux C'est au fond le propre de notre Torah Une invitation à réaliser concrètement ce potentiel spirituel sur terre Le Seferachinur nous dit Un homme n'est que le produit de ses actes Et c'est la raison pour laquelle il y a ce travail permanent à mener Pour faire en sorte que nos idées, que nos projets puissent se réaliser de manière extrêmement concrète Mais qu'à la fois les projets et les actions que nous menons sur terre Puissent systématiquement être teintés de spiritualité De tout ce que nous avons pu engranger durant ces fêtes De ce lien extrêmement intime que nous cherchons à créer en permanence avec Akkadosh Baruch Hu Et bien que cet ascenseur de ticherie que nous sommes tous amenés à inviter durant ces jours Puissent nous conduire directement jusque dans la soukka Afin de pouvoir partager la joie de vivre tous ensemble Et de pouvoir se mettre à l'abri sous les ailes de la Providence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada